Mardi 25 juin, aux terrasses du port d'Arcachon, Yves Foulon et Philippe Barre, le fondateur du projet Darwin, présentaient lors d'une conférence de presse leur nouvelle alliance pour la sensibilisation et la protection du bassin et de ses écosystèmes dans le cadre du lancement et du déploiement de Banzai Darwin sur le territoire cet été. Nous, d'Arcachon, nous avons deux enjeux sur lesquels nous travaillons avec Philippe Barre et ses équipes dans ce concept Darwin. Le premier, c'est bien sûr tout ce qui relève de la préservation de notre environnement, de la sensibilisation à l'environnement et notamment en liaison directe avec le monde de marins. Pour nous, notre environnement premier, c'est bien sûr l'arbre, on le sait tous, mais c'est le plan d'eau, le bassin d'Arcachon. Nous avons un outil pour cela qui s'appelle le SIBA, qui est opérationnel concrètement tout au long de l'année dans la préservation du milieu naturel et aquatique. Mais nous devons renforcer cette volonté et moi, en tant que maire d'Arcachon, je souhaite le faire au travers de la présence de Darwin à Arcachon, sur le bassin, sur le port. À trois jours du début de la deuxième édition du festival musical et éco-citoyen Océan Climax, organisé par Darwin, Philippe Barre a tenu à rappeler l'orientation et la démarche inclusive et engagée de Banzai Darwin. L'objectif de Banzai Darwin sur le bassin d'Arcachon, c'est faire en sorte qu'il y ait une véritable démarche collective qui soit entraînante sur la question de la résilience littorale, pour véritablement rentrer dans ce changement de paradigme qu'on appelle le nouveau depuis de nombreuses années, mais qui n'est pas suffisamment partagé par tous. Des laboratoires de recherche en passant par les entreprises, les associations, les institutions publiques, les usagers eux-mêmes, parce que c'est véritablement avec eux qu'on changera les choses, qu'on changera les comportements pour véritablement pouvoir continuer à vivre sur les littoraux en ayant une empreinte environnementale beaucoup plus faible. Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas continuer à augmenter nos populations comme on le fait, sans véritablement changer nos pratiques au quotidien. Et ces pratiques-là, elles doivent changer par des solutions qui peuvent être proposées par des associations, des entreprises, des institutions, mais elles doivent surtout changer par les comportements de chacun des habitants qui peuvent être le relais de ces acteurs qui réfléchissent à un monde plus vertueux pour demain. Du coup, on va mettre en place différentes actions dès cet été. On va avoir deux postes avancés pour permettre aux habitants du bassin de venir nous rencontrer et comprendre un petit peu quelles sont les actions qu'on va mener, quelles sont les solutions qu'on va mettre en place, pour rencontrer également l'ensemble des associations ou des entreprises qui sont déjà actives, parce qu'il y a de nombreux habitants sur le bassin qui sont concernés depuis de nombreuses années sur ces choses-là. L'idée n'est pas de venir faire à leur place, mais véritablement de prolonger leur action. Donc on va avoir le site avancé sur le port d'Arcachon avec la piraterie, qui est sur l'ancien site de la capitainerie. On va avoir également la sauvagerie qui est sur la place Melaire au Pila. Donc ces deux lieux-là vont nous permettre de rencontrer les gens et de pouvoir rentrer dans le concret, rentrer dans la projection de projets qui vont se mettre en place dès la rentrée à l'automne prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada